Les entretiens secrets vous présentent Le sabbat de Meuflen de Marcel Schwab Une série de contes audio réalisés, présentés, illustrés musicalement et lus par Mojone. Agent Lorrain Collard, seigneur de Beaufort et chevalier, rentrant par la ville d'Arras, un soir qu'il avait bu tard de l'hypocrase au miel, à l'hôtel du cygne, passa au long du cimetière. Là, sous la lumière de la lune, qui paraissait rouge parce qu'elle était couronnée de brouillard, il vit trois filles de joie se tenant les mains. Elles marmonnaient subtilement et souriaient du bout des lèvres. Elles le prirent très doucement sous les bras, et deux lui dirent qu'elle se nommait Blanminette et Belotte. Et la troisième, qui était flamande, secoua ses cheveux blonds et lui parla dans son jargon. Les autres l'appelaient Vergensen. Le chevalier de Beaufort, approchant, vit qu'elle tournait autour d'une dalle blanche. Et les trois filles de joie rirent de lui quand il recula, car elles versaient sur la pierre l'eau royale d'un flacon vert. Et la pierre se prit à bruire comme de la chauve vive. Et elles y jetèrent des lézards éventrés, des cuisses de grenouilles, des museaux poilus de rats, des pattes d'oiseaux nocturnes de l'arsenic rocher, le sang noir d'un bassin de cuivre, des bandes de linge souillées, des racines de mandragore et les longues fleurs de la digitale, qu'on nomme doigt de mort. Et cependant, elle disait sans cesse « Chevaucheur d'Escovette ». Aussitôt, Collard ne sut plus en quel lieu du monde il était. Mais Belotte, Blanminette et Vergensen le conduisirent vers un vieux four à chaud qui baillait près du cimetière. Il se tint sous l'ombre de la porte blanche. Et une femme en sortie, sans cote, ni souliers, ni à tour. Elle semblait n'être vêtue que d'une longue chemise marquée d'anneaux lunaires, et son visage était mi-couvert par un chaperon noir. Les trois filles de joie bâtirent des mains criant « Demiselle ». Or, cette Demiselle avait dans ses mains un petit pot de terre et des vergettes de bois. Elle oignit cinq vergettes avec un oignement noir qui était dans le pot, et les trois filles de joie les placèrent entre leurs jambes, les chevauchant à la manière d'un cheval. Et Demiselle en fit faire autant au chevalier de Beaufort, et elle leur oignit de son doigt les paumes de leurs mains. D'où soudain, Collard se trouva volant par l'air de la nuit avec les quatre femmes. Car, de la vergette ouinte qui était entre ses jambes, il lui semblait que ce fût un cheval vagabond au vol silencieux, et de ses mains teintes d'ongues, des membranes griffues pareilles à des ailes. Comme il volait par-delà la cité d'Arras, le chevalier Collard interroge à les trois filles, et elles lui dirent qu'elles allaient vers leur maître au bois de Moflène, qui est à une lieu dans la campagne, et vers Gunsen secouant la tête, rit encore dans l'air. Ils s'abattirent dans une clairière faiblement lumineuse. Les masses de feuillages tremblaient, et il y avait une table prodigieusement longue, dont l'extrémité se perdait dans la forêt près des Hautes-Fontaines. Elle était chargée de viande rouge, brune et blanche, de quartier de mouton, de poitrine de bœuf, de cuisse de chevreuil et de tête de sanglier. Les volailles s'y entassaient en pile, avec de la graisse sous leur peau fine, et de grosses oies en broche étaient fichées au haut bout. Les saussières étaient pleines jusqu'au bord de verjus et de brouets au sucre molle. Les plats scintillaient comme de l'argent et de l'or sous les flancs d'arioles et couronnes de pâtes frites. Les hanapes fumaient, car ils étaient rouges de vin tiède, et il y avait des cruches d'hydromèles blonds qui moussaient. Et par toute la table, aussi loin qu'on voyait, des femmes nues étaient couchées, qui plongeaient leurs talons dans des coupes ovales parmi les verreries et les pots de madres et des mailles. Mais au milieu, assis mi-partie sur les femmes et sur les viandes, se dressait un grand chien noir, les pattes écartées, la gueule sanglante aboyant à la lune. Or, le chien jeta un abois vers de miselle, et Collard resta frissonnant entre belote et blanc minette, car Vergensen, se dépouillant en nu, s'était élancé vers la table et avait baisé le museau sombre du grand chien. Et il parut au chevalier que le chien, en retour, mordit la flamande à la gorge, dont elle garda un triangle rouge comme si elle eût été marquée au fer. Toutefois, Collard prit place entre belote et blanc minette, et on lui fit boire, dans un vase de forme singulière, une liqueur chaude qui avait goût d'encre. Et sitôt après, il vit que ce qui lui avait semblé un chien noir était un singe vert, accroupi, avec une queue cinglante, une mâchoire claquante et des yeux de feu. Plusieurs des convives vinrent lui baiser la patte, et il leur enfonçait sa griffe à l'entour de la bouche. Là, Collard de Beaufort reconnut une dame bien haute d'Arras, Jeanne d'Auvergne, et Huguet Camry, barbier que l'on nommait pas de nôtre, et Jean le Fèvre, sergent d'échevins, avec plusieurs autres échevins, seigneur, clair et notable de la cité. Même un vieux peintre qui pouvait avoir soixante-dix ans, dont la barbe était blanche, Jean la vit, et qu'il connaissait bien. Ce vieux peintre paraissait là, en grand honneur, et les autres l'appelaient, abbé de peu de sens. Et il tirait par révérence son capel à droite et à gauche. Étant rhétoricien, il récita plusieurs dictiers et belles balades de joyeuse vie. Et l'une, à la louange de la Vierge Marie, à la fin de laquelle, il découvrit sa tête et dit, « Ne déplaise à mon maître. Ce qui fit rire vers Gunsen, et le singe vert lui tira les cheveux sous son chapeau. L'abbé de peu de sens vint vers le chevalier, et le salua bien dévotement du nom de Beausire, et lui dit qu'il voulait l'amener à son maître pour lui rendre hommage. Cependant, lui commanda de cracher pendant le chemin. Écolard, le suivant, fut étonné de peur, car il y avait à terre un long crucifix, où les convives mettaient leurs pieds, et qu'on lui ordonnait de souiller. Puis il vint devant le singe vert, et là, connu qu'il s'était trompé, voyant que le singe vert était proprement un bouc avec des pieds fourchus, ayant à la vérité une longue queue à la ressemblance d'un singe. L'abbé de peu de sens lui mit en main deux chandelles ardentes, et lui dit qu'il alla ainsi à genoux baiser le derrière du bouc, ce qui est la façon de lui rendre hommage. Écolard, portant les deux chandelles allumées, tous les chevaucheurs à gauche crièrent hommage, et les chevaucheuses à droite, notre maître. Le bouc se tourna, et Écolard obéit, pensant que sa bouche fut devenue ardente, et poussa de la fumée. Et ceci fait, le bouc appela les chevaucheuses à gauche, et les chevaucheurs à droite, et loua Écolard pour sa foi. Et l'abbé amena d'autres nouveaux avec deux chandelles au poing, et ils baisèrent le bouc en la manière qu'avait fait le chevalier. Puis, parmi les femmes nues et l'abbé qui récitait des lèvres, tous se mirent à manger et à boire. Et soudain, il y eut un souffle de vent froid, et le ciel devint gris parmi les feuilles. Les chevaucheuses et les chevaucheurs mirent leur escovette entre leurs jambes, et Écolard se trouva de nouveau volant à travers l'air du matin. Et Demiselle disparut d'abord, ensuite Belotte et Blanminette, mais Wergensen était resté avec le bouc dans le bois de Movlen. Toutes choses qui furent confessées par Collard, chevalier, seigneur de Beaufort, après que l'évêque d'Arras lui mit en gaine dans ses prisons. Car avant lui, on avait livré à la justice laïque Demiselle, Belotte et Blanminette, filles de joie, avec l'abbé de peu de sens. Ils furent mitrés d'une mitre où était peinte la figure du diable dans les flammes, et brûlés sur des échafauds, quoique l'abbé se fût coupé la langue d'un petit couteau pour ne point répondre par sa bouche à la torture. Pour la flamande aux cheveux blancs, qui riait en chevauchant au sabbat, on ne put la trouver. Et Collard ne la revit jamais, car le chevalier ne fut pas brûlé. Le duc de Bourgogne envoya de Bruxelles son héros favori, Toison d'or, pour entendre sa confession. Toison d'or implora la grâce de la justice ecclésiastique. Collard de Beaufort fut mitré de la mitre où était peinte la figure du diable, et enfermé pendant sept ans au pain et à l'eau, dans une déchartre de l'évêque d'Arras, qu'on appelait le bonnel. C'était le sabbat de Moflène de Marcel Schwab. En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte, je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt